Hey ! Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur Apprendre la photo de portrait. Comme d'habitude, je suis hyper hyper contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler d'un sujet tout nouveau, c'est-à-dire nous allons parler de tout ce qui concerne les collaborations de type pose ou contre-photo, également appelées Time for Print. Alors, pour la petite histoire, il y a l'un d'entre vous qui m'a envoyé un mail, il y a déjà quelques temps déjà, en me disant, Pauline, pourquoi réalises-tu des collaborations alors que tu es professionnelle ? Pourquoi donnes-tu de ton temps libre alors que tu vis déjà de la photo ? Et en fait, cette question, elle est toute bête et elle me paraît évidente, mais si vous me la posez, c'est parce que ça n'est pas forcément évident pour vous. Pourtant, vous allez voir que faire des collaborations, aussi bien qu'on soit photographe amateur, passionné ou professionnel, c'est juste capital, c'est la base. Et comme j'ai fait un super shoot récemment, tout en collaboration, avec donc deux modèles, une maquilleuse, une styliste et une maquilleuse de hainé, j'en ai profité, en fait, pour vous montrer en même temps comment s'est déroulé ce shooting de A à Z et comment, en fait, s'organise concrètement une belle collaboration. C'est parti ! Si on commençait déjà par définir ce qu'est une collaboration photo, Si je réfléchis un peu, je dirais qu'une collaboration photo, c'est un projet où un modèle et un photographe s'engagent bénévolement, gratuitement, en vue de créer ensemble un ou plusieurs visuels. Voilà, concrètement, c'est ça. Le photographe donne de son temps, le modèle donne de son temps et ensemble, ils vont travailler pour aboutir, en fait, à la création de visuels. D'où le terme « pose contre photo » parce que le modèle donne de son temps en posant et le photographe donne de son temps en finalisant les photos. Alors moi, des collaborations, j'en fais autant que possible et pour plein de raisons différentes. Déjà, d'une, parce que, vous savez, je suis une passionnée avant d'être une professionnelle et pour moi, la collaboration, c'est le seul contexte photographique où je peux vraiment exprimer ce que j'aime faire en photo parce que si vous êtes professionnel, vous savez très bien qu'en général, on répond à la demande d'un client et qu'on ne fait pas forcément les photos qu'on aime. Or, la collaboration, c'est vraiment le moment où on peut s'exprimer, où on peut aussi faire des tests, où on peut aussi apprendre, etc. Et au-delà de ça, ça constitue aussi votre travail vitrine. Je vous donne un exemple. Si vous voulez, en fait, je ne sais pas, vous lancer dans la photographie de mariage en tant que professionnel, vous allez avoir très peu de chances de vendre des prestations si vous n'avez pas, en fait, des photographies de mariage à montrer à vos clients. Or, si vous organisez une collaboration avec un couple de faux mariés, vous allez avoir, en fait, des photos en exemple à proposer à vos clients et le couple recevra en échange les photos. Ça peut être intéressant si, je ne sais pas, ils ont raté les photos de leur vrai mariage ou s'ils n'ont pas eu le temps ou pas l'argent, etc. De toute façon, il y a toujours une réciprocité dans la collaboration. Par contre, vous devez savoir qu'au niveau de la loi, ce n'est pas si simple que ça. Je ne sais pas si vous connaissez cet ouvrage qui s'appelle donc Le photographe et son modèle. C'est un livre qui a été écrit par la célèbre référence juridique en termes de photographie Joël Verbrugge. Et, en fait, quand j'ai lu ce livre, j'ai été stupéfaite de voir que, finalement, au niveau de la loi, la collaboration, je ne vais pas dire est interdite, mais, en fait, n'a pas vraiment de statut très clair. Voilà. Apparemment, la loi tolère qu'un photographe prenne en photo une modèle une fois. mais si c'est quelque chose qui est amené à être reproduit, on parle de travail dissimulé, de choses comme ça et, finalement, au niveau de la loi, ce n'est pas très très clair. Pourtant, je sais qu'on est vraiment très très nombreux en France et partout dans le monde à faire des collaborations parce que c'est une passion, on passe du temps, c'est sympathique et c'est comme ça qu'on s'améliore. Je veux dire, le photographe ne force en aucun cas le modèle et le modèle ne force pas le photographe. Il y a vraiment un engagement réciproque. Donc, ça serait cool quand même que la loi se mette au goût du jour. Mais bon, je vous conseille vivant cet ouvrage parce qu'il est génial. Tout ce qui concerne, justement, les statuts, les contrats, le droit à l'image, le droit d'auteur et tout ce qui concerne, en fait, le droit de diffusion sur les réseaux sociaux, c'est vraiment une bible. Et même si moi et la loi et les textes de loi, je trouve ça hyper barbant, je l'ai lu d'une seule traite et ça m'a réellement bien beauté et je trouve ce livre hyper abordable. Voilà. Et donc, pour parler plus en détail, en fait, de la collaboration, je me suis dit que le meilleur moyen, c'est de vous emmener tout simplement sur une collab et vous montrer comment elle s'est déroulée de A à Z et ce que chaque partie a tiré de ce travail bénévole. Alors, tout a commencé sur Facebook le 4 février dernier où j'ai reçu un message de Lucille, une modèle avec qui j'ai l'habitude de collaborer. Et donc, Lucille me dit ceci. Coucou Pauline, avec Zoé, on a eu une idée de shoot à faire en duo. Ça serait un truc super coloré, un peu comme ce que tu adores faire. Je te laisse regarder. Et là, elles m'ont mis des liens de Pinterest. Et donc, comme j'ai l'habitude de travailler avec Lucille et Zoé, que ce sont des modèles magnifiques et que là, elles m'apportent tout sur un plateau et que ce soit en plus des photos que je rêvais de faire, des photos de portraits un peu ethniques, magnifiques, je leur ai tout de suite répondu, c'est un grand oui. J'adore et je serai ravie de faire ce projet avec vous. Voilà, tout est parti de là, hyper simple. Elle me propose un projet, elle me montre 2-3 photos et je réponds par la positive. Le second message date du 18 mars, soit à peu près un mois et demi après. Voilà, et vous allez voir en fait qu'à chaque collab, vos modèles vous poseront toujours énormément de questions. Du style, Pauline, on se coiffe comment ? Pauline, on se maquille comment ? Pauline, on s'habille comment ? Est-ce que tu préfères ceci ? Est-ce que tu préfères cela ? Donc à partir du moment où vous vous lancez dans un projet, le photographe doit lui-même faire un travail de recherche. Chose que j'ai faite, notamment sur Pinterest, voilà, où j'ai tapé tout simplement portrait ethnique Bollywood, portrait femme Bollywood, portrait femme hindoue, etc. Et on trouve toujours pas mal de visuels en exemple. Donc j'ai pu leur donner mes consignes, en leur disant que le maquillage devait être vraiment très 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 appuyé, avec un gros trait de liner, avec des faux cils, parce que les femmes Bollywood ont toujours des yeux de biche à la perfection, que le teint devait être parfait, que les sourcils devaient être hyper bien dessinés. Au niveau du aîné, en fait, je leur ai donné carte blanche, parce que les modèles de aînés qu'elles m'ont fournis, franchement, ils étaient tous beaux, et quitte à les garder une semaine, deux semaines sur leurs mains, autant qu'elles aiment le motif. Donc là, je leur ai donné carte blanche. Au niveau des cheveux, j'aime toujours avoir les cheveux un peu détachés, pour pouvoir travailler avec, et les modeler au besoin. Donc je leur avais pas donné de consigne particulière. Enfin, au niveau des tenues, elles m'ont donc proposé plusieurs tenues, et j'ai pu, en fait, sélectionner les tenues que je préférais. Voilà, j'en ai de la chance. Et donc, pour finir, nous avons convenu d'une date, et nous avons réalisé le shooting le lundi 30 avril. Les filles ont donné beaucoup de temps la veille, notamment pour le aîné. Je crois qu'elles sont restées, je sais plus si c'est deux heures ou quatre heures chacune, pour se faire tous les motifs de aîné sur les mains. Pour le maquillage, ça a eu lieu le matin. Je crois qu'elles ont été maquillées une heure et demie chacune, et en fait, elles sont arrivées au studio pour 14 heures. De mon côté, le jour même, j'ai dû préparer mon sac photo et tout mon matériel. J'ai dû installer tous les fonds au studio. J'ai même dû faire face à une inondation. Ça, c'est les aléas. Il y a toujours des petits couacs qui se passent. 14 heures pétantes, les filles sont arrivées. Donc voici Zoé. Bonjour Zoé. Salut. Ça va Zoé ? Oui, ça va. Et voici Lucille. Bonjour Lucille. Coucou. Finalement, comme dans toute organisation de projet, il y a eu des petits contre-temps, le maquillage a duré plus longtemps que prévu, et les filles sont arrivées aussi avec plus de tenues que prévues. Mais ça, ce n'était pas forcément une mauvaise nouvelle. Donc elles sont arrivées avec trois tenues chacune. Voilà. De quoi vraiment, vraiment s'amuser, puisque les tenues étaient toutes magnifiques, et que les filles sont arrivées en fait avec des accessoires et des bijoux en pagaille. Juste le rêve, quoi. Quand je les ai vus arriver, je ne réalisais pas. Je me suis dit, mais quelle chance j'ai de pouvoir en fait faire partie de ce projet, d'être la photographe de ce projet, et qu'on m'amène tout sur un plateau. Alors, je vous rassure, là c'est une collaboration amenée par des modèles, mais quand c'est moi qui organise la collaboration, c'est moi qui suis en charge justement de tout trouver. Donc je me suis déjà retrouvée à faire des décors, à aussi coiffer, à aussi maquiller, à trouver les lieux, à acheter pas mal de choses, parce que ça peut être aussi un investissement financier. Voilà, voilà. Mais bon, pour cette collaboration-là, je faisais partie des acteurs sélectionnés par les organisatrices du projet. Donc c'est pour ça que ça se déroulait comme ça. Alors finalement, dans les six tenues, il y avait une seule tenue proprement dit, Bollywood. Et toutes les autres tenues étaient plutôt à tendance maghrébine-algérienne. Je crois qu'on appelle ça des cafetans. Je ne suis pas sûre, désolée si je fais une erreur. Et il y avait une robe un petit peu plus robe de soirée. Voilà. Donc on s'est dit, allez, on va se lancer le défi de réaliser des portraits, des tableaux avec chacune des tenues. Mais pour commencer, on a pris, à notre sens, les deux plus belles. À savoir, Lucille a choisi la tenue Bollywood rouge, on va dire le vrai Sari. C'est comme ça qu'on l'appelle. Et Zoé est partie sur une robe de type cafetan blanc. En termes de matériel, nous avons donc installé un grand fond noir sur portique et quatre fonds AliExpress. Vous savez, les nappes de grand-mère, mes fonds en vinyle sur les murs avec du scotch. Alors ma petite astuce pour éviter d'avoir trop de post-traitement derrière sur ce type de fond, c'est tout simplement de les repasser. En termes d'éclairage, j'ai travaillé comme d'habitude avec mes torches et l'inchrome, avec des parapluies diffuseurs, ainsi qu'un réflecteur tenu par mon assistante du jour, j'ai nommé Annie. Donc maintenant, je vous propose de regarder un petit peu quelques roches du shooting des premières tenues, suivies en fait des photos réalisées. Allez, c'est parti ? Oui ! Voilà, donc là, on est en train de faire une petite pause pour vraiment mettre les mains en valeur. Donc on a caché la moitié du visage de Zoé. Puis surtout, on a rajouté des petits strass là. Si il veut faire la mise au point. Voilà, plein de petits strass pour finir en fait le hainé. Puis on trouve que ça fait hyper, hyper chou. Je vous montre sur l'appareil ce que ça donne. Voilà. C'est magnifique. Qu'est-ce qu'il y a ? À nous deux ? Oui, à nous deux. On y va ? On commence par quoi ? Par le fond que tu veux. De toute façon, on va les faire tous. Là, vous avez déjà tout installé ici. Allez, on commence par le fond doré. Annie, je peux te redemander. Tu peux te mettre pieds nus sur le tapis si tu veux être confort. Toi aussi, t'as perdu ton pendule. C'est parti. Alors Zoé, elle me dit que ça fait quand même mal dans le nez ce truc là. Ça sert un peu. Moi, je vais vous faire un petit débrief technique en attendant du coup. Donc, j'utilise une torche flash et l'inchrome de 400 watts. Voilà. Avec un parapluie diffuseur qui vient en fait éclairer Lucille sur cette partie-là. Et comme elle vient de haut, il y a Annie en fait. Voilà. Qui a un réflecteur. Et la lumière vient rebondir ici et puis repart par là pour venir créer en fait une petite lumière dans les yeux des deux filles. Pour donner plus de peps et puis avoir une lumière beaucoup plus sympa. Donc, je fonctionne avec ça depuis le début et ça marche très bien. Et comme on fait des portraits assez serrés, il n'y a pas besoin de grand-chose de plus. Et puis, comme on est sur du torche flash studio, au niveau des réglages, on est sur la vitesse synchro flash à 1,2 centièmes. F8 et ISO 100. Voilà. Et ça, ce sont les réglages que j'ai pris pour aussi tous les portraits de cette séance. Donc, des choses très très simples. Allez, c'est parti. Moi, je veux bien que tu mettes le voile sur la tête. On peut essayer aussi. On va voir ce que ça donne. Tiens. Hop. J'ai... Ça écrase un peu. On va le fixer, je pense, avec des petites pinces comme on a fait à Zoé tout à l'heure. Je trouve que ça te va bien, ce thème-là. Tu pourrais être une indienne aux yeux clairs. J'aimerais bien. T'es un peu blanche. Ouais. Il manque ça. Les yeux clairs, ça va. Les cheveux foncés, ça va. Mais toi, comme tu as les cheveux foncés et puis les sourcils bien dessinés... Ouais. De toute façon, ça vous va bien à toutes les deux. De toute façon, tout vous va bien. Il y a le pendule qui se fait la malle. C'est là où on en boule. Je vais poser la caméra. On va mettre des petites pinces dans les cheveux. Ça sera plus simple. C'est bon ? Tu veux ? Donc, petit tour de piste, on est passé sur le fond rouge avec Lucille et on essaye de comprendre comment se met cette chose parce qu'on veut faire quelques variantes dans les portraits. On essaye de trouver un positionnement du voile, mais ce n'est pas franchement évident et puis c'est lourd. Ça va, ma Zoé ? Ouais, ça va. C'est mieux que les coquilles Saint-Jacques ? Il n'y a pas photo. Ça, on peut leur faire tout le beau. Tu sais que tu es devenue une star sur ma chaîne YouTube parce que tout le monde a dit que Zoé, c'est une modèle hyper courageuse de s'allonger là-dedans. Ouais, les coquilles Saint-Jacques, on me la ressort tout le temps. Non, franchement, c'était trop fort. Tu as bien aimé la photo ? Oh, elle est bien. J'ai passé au moins deux heures au post-traitement pour que ça fasse quelque chose de bien. Je me suis dit, vu comment tu as été courageuse, j'étais obligée de faire quelque chose de... Ah, elle est géniale la photo. C'est tellement original, en fait, on ne voit jamais ça. Bah ouais. Elle a eu du succès aussi. Ouais. Alors, c'est agréable à porter tous ces bijoux ? Alors, ça, ça va. Ouais. Ça, non, pas du tout. Ça, c'est le truc le plus horrible qui puisse exister et apporter. Ça fait super mal au nez. Ça te pince ? Ouais. Ça pince le nez. Ouais. Et puis, dès qu'on tire là un peu, ça fait super mal au nez. Et les boucles d'oreilles, ça va. C'est pas trop lourd ? Non, c'est supportable. Ouais. Et après, les colliers, ça, c'est basique. Et les petits bracelets aussi, avec les strass sur le nez. Et donc, ça a pris combien de temps à faire le nez ? On a fait passer quatre heures hier. Quatre heures, deux heures chacune ? Ouais, à peu près. Le temps que ça sèche et tout, mais le résultat vaut la peine. Quand ça sèche, ça fait une croûte, c'est ça, non ? Là, ouais, c'est un nez spécial, en fait, et quand il sèche, en fait, ça sèche et ça se décolle. D'accord. Et du coup, on enlève tout après. Mais j'aime bien la couleur, parce que je crois qu'il y a des nez plus clairs, tout ça, mais la couleur, là, elle est bien. Ouais, elle a fait exprès, je faisais un peu, tu sais, marron. Bah oui. C'est un peu... Ouais. C'est le truc des indiennes, cason, quoi, en gros. Ouais, c'est cool. Ouais, il est super bien fait. Ouais. Moi, j'en ai bien. Mobile shooting, c'est pas bien ? Ouais. Ah, toujours bien, maquille. Et puis là, c'est bien, parce qu'on a plein de robes et tout, et ça, c'est cool, quoi. Alors, on ne l'a toujours pas. Elle, hop, elle est dans la main, et là, on a plus de main, ici. Hop, attention, je le veux. Je ne le montre pas pourquoi. En fait, quand il y a une clinique, c'est l'autre qui est. Là, tout à l'heure, vu qu'il a été nickel, désolé, ça n'allait pas. Là, Noé, ça va. Et toi, il me manque, finalement. Désolé, il me manque quelque chose. Non, bougez pas, on va la main. Ça va, la position, c'est l'âge, là ? C'est ça, c'est ça, c'est l'âge. Après, on va retirer. Elle a l'habitude. C'est déjà qu'on va en dessous, on va être tout le temps collé. C'est peut-être la bonne. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça. En fait, il commence à le voir, hein. Ouais. Consciencez-vous, faites-vous comme ça. Ça va pas aller là, je pense qu'on voit les mains. Oh mon Dieu, ça va aller trop bien, hop ! Par contre, on dirait qu'il y a un énorme, parce que là, je peux nous regarder. Vous voudriez que je tapine aussi ça ? Bon, les oreilles, ils l'avaient à la fois ? Voilà. C'est moins chaud d'aller chez elle. Il faut autre chose ! De toute façon, à chaque fois, je vous revois le volume des cheveux. Là, je pense que je vais juste après les mettre un petit peu plus qu'à ça, porter du volume et tout. Mais bon, on fout la base à chaque fois. C'est bon, on change la nuit ! ... Suite à ça, petite pause, changement de tenue, changement d'accessoires, même changement de coiffure pour Zoé. Voilà. Et c'est reparti pour au moins deux heures de shooting avec les nouvelles tenues. Donc Zoé a opté, je crois que c'est encore un cafetan, mais là, de couleur prune et dorée. Et Lucille a opté pour une robe de mariage. Je ne sais plus si c'est une robe marocaine, tunisienne, algérienne. Enfin, vous voyez quel secteur géographique c'est. C'est une robe issue du Maghreb. De même que pour les premières tenues, je vous laisse avec les rushs suivis des quelques photos. ... Elles sont un peu plus découvertes, celles-ci. Ouais, ça se concentre. ... Il fait super froid. Mais non ! T'as mis du rouge à lèvres, toi ? Non. Maintenant, je me suis dit que le rouge, ça allait pas... Moi non plus, j'en ai pas. Si, moi, je pense qu'il faut en remettre. T'en as-tu ? T'as quoi comme couleur ? Moi, j'ai que le rouge pétain. Moi aussi, j'en avais pris un, mais il était hyper rouge aussi. C'est l'heure de la prière. Vous êtes toutes les deux à cheloule. ... Moi, j'ai fini avec Zoé. Donc, on va passer à Lucille, qui a mis une belle robe bleue. voilà oui elle est jolie le bustier non tout à l'heure je ne l'ai pas montré mais j'ai pris zoé sur le fond noir avec mon éclairage principal comme toutes les photos d'avant et j'ai juste rajouté en fait un flash cobra voilà mon Yongnuo avec une gélatine orange pour détourer un petit peu ses cheveux donc je vais vous montrer ce que ça donne c'est assez chouette et puis ça rajoute enfin disons que ça détache la modèle du fond et que ça donne un effet assez sympa de nouveaux pauses de nouveaux changements de tenue je vous avoue qu'à ce stade de l'après midi on commence à être un peu fatigué parce que ce que vous devez savoir c'est que le shoot s'est déroulé donc de 14h à 20h30 soit 6h30 de shoot non stop où on a fait à peu près je dirais 30 minutes de pause donc en fait nous avons shooté dans l'après midi 6h d'affilée j'ai dû prendre de mémoire je crois 957 photos oui je sais je suis une déclencheuse je me soigne mais ça prend du temps honnêtement les 6h on les voit pas passer on fait de la mise en place de la direction modèle on regarde la lumière on fait des tests on réessaye etc etc et le temps passe à toute allure et je crois que c'est ça d'être passionné et l'après midi s'est passé les photos ont été faites et c'était presque trop court alors qu'il s'est passé des heures et des heures pour la troisième tenue zoé a passé donc la robe de soirée rose avec plein de petites perles au niveau donc du décolleté et Lucille a mis je crois que c'était encore un cafetan mais je crois que c'était un costume d'homme dans les teintes noires dorées etc etc donc je vous laisse avec les rushs de la tenue 3 une séance qui a duré beaucoup moins longtemps due à la fatigue dû au fait que ces tenues étaient un petit peu moins sympa que les précédentes et nous avons terminé aux alentours de 20h pour la caméra pour montrer comment on l'a fait la photo je vais vous en faire on va juste pour rester bon là vous avez vu on est totalement sorti du thème mais en même temps on avait cette jolie robe avec plein 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 de paillettes et puis le fond à fleurs donc on s'est dit qu'on allait faire un petit shooting un peu esprit parfum pour finir et voilà voilà et voilà pourquoi ? elle est caractère bah limite on s'en moque du bas par contre c'est joli le haut tout plein de broderies là je sais pas si je suis censée le faire tu dois avoir moins froid par contre ouais un petit peu moins froid est-ce que tu peux m'appeler oui c'est ce que j'allais te dire là le bijou il va plus avec celle là il faut mettre du doré je repasse le doré bon il retourne ? on fatigue ? ouais bon qu'est-ce qu'on fait avec cette tenue ? je sais pas du tout je pense que tu vas vouloir me prendre sur fond noir je pense que c'est rien bah fond noir ou fond doré ? ah oui vu que t'as quand même pas mal de après c'est joli de près tout ça oh les détails quoi ouais ouais on m'a dit que c'était un truc du angérien tenue traditionnelle d'accord donc en fait on peut pas de toute façon marquer shooting hindou c'est plutôt shooting ethnique quoi ouais c'est ça il y a un peu un mix à part la première robe il y a un sable sinon tout le reste c'était oriental c'était marocain parce qu'il y avait tout à l'heure au tout début Zoé c'était un cafetan donc c'est marocain et ça c'est algérien d'accord donc ouais c'est plutôt un shooting ethnique quoi on était parti sur de l'hindou mais on s'adapte en fonction de ce qu'on a trouvé ça arrive c'est pas facile à trouver bah ouais tu m'étonnes on connait plus de copines arabes que de copines hindou comme elle bah voilà tu sais plutôt le moment chien là ça ah je veux bien croire carrément on a pas des bons marchés ou alors il faut vraiment peut-être avoir été en Inde voyager pour en acheter sur place et en ramener quoi on va demander à René de nous en ramener on va nous en ramener bon bah écoute ouais fond noir vu que j'ai fait fond noir avec Zoé mais j'ai pas fait fond noir avec toi comme ça je t'en aura aussi avec du fond noir oh là c'est tout noir c'est même en contre-jour hop allez donc en général on a essayé à peu près toutes les tenues sur tous les fonds disponibles il y avait des fonds évidemment qui fonctionnaient mieux avec telle ou telle tenue ensuite vous allez sûrement me dire que c'est dommage de ne pas avoir fait des portraits en pied pour que l'on voit les tenues en globalité sauf qu'en fait on avait prévu de faire ce type de prise de vue en extérieur sauf que ce jour là c'était la période des tempêtes en Seine-Maritime avec des orages d'ailleurs vous avez vu que le studio était en pleine inondation et en fait impossible pour nous d'aller en extérieur or vous avez pu voir qu'en studio à part le fond noir tous les autres fonds c'était des petits fonds et que sur fond noir j'avais pas forcément beaucoup d'idées j'avais plutôt prévu de faire des prises de vue avec des fleurs avec des cabanes avec des choses comme ça qui pouvaient rappeler un petit peu tout ce qui était Inde mais là par manque de chance météorologique qu'on s'est vraiment retrouvé cloisonné au studio donc on a fait avec écoutez on fait avec les aléas voilà les shootings c'est toujours plein d'aléas de toute façon autant vous dire qu'après une journée comme ça on était tous sur les rotules mais tous vraiment satisfaits moi j'étais hyper contente et puis les filles elles ont beaucoup apprécié m'ont dit voilà on a passé une bonne après-midi toujours dans la rigolade, toujours dans la détente parce que souvent les collaborations c'est aussi une rencontre à la base et puis je veux dire si les filles m'ont choisie c'est parce qu'on s'entend bien qu'on a déjà travaillé plein de fois ensemble et c'est ça aussi qui fait des visuels réussis voilà je sais qu'il y a sûrement de nombreuses modèles dans mon secteur qui se disent pourquoi Pauline travaille toujours avec les mêmes filles et bien tout simplement parce que les filles avec qui je travaille ont fait l'effort un jour de venir sur les sorties photos que j'organise chaque mois elles sont venues une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois au fur et à mesure en fait j'ai fait leur connaissance au fur et à mesure je les ai photographiées une fois, deux fois, trois fois et petit à petit j'ai appris à les connaître on a appris à travailler ensemble et de ce fait quand je réfléchis à une collaboration ça m'est beaucoup plus simple de travailler avec des filles que j'ai déjà photographiées plusieurs fois et que je vois et que je rencontre chaque mois que des filles que je ne connais pas tout simplement parce que les modèles que je ne connais pas peut-être que ce ne sont pas des modèles fiables qui vont me faire perdre mon temps parce que finalement elles vont annuler au dernier moment et ça je sais qu'il y a beaucoup de photographes qui ont ce souci là peut-être que ce sont des modèles qui ne vont pas respecter mon travail voilà ça m'arrive des fois de retrouver mes photos sur Instagram avec des filtres tout simplement dégueulasses etc etc donc finalement je shoot toujours avec les mêmes filles parce que j'ai instauré avec elles une vraie relation de confiance et que la confiance se gagne avec le temps et qu'en gros si vous souhaitez collaborer avec moi je vous invite tout simplement à venir aux sorties pour qu'on apprenne à faire connaissance et que vous entriez dans mon petit réseau intime de modèles avec qui j'aime travailler bon pour finir cette journée évidemment place au rangement parce qu'on avait mis un sacré bordel les filles ont rangé toutes les tenues des tenues qu'elles vont rapporter je crois le lendemain pour ma part j'ai dû ranger tout le studio avec Fabien rouler tour, mettre tout le matériel dans les sacs remettre tout à recharger, vider les cartes etc etc et commence pour moi une fois rentrée à la maison le fameux travail du post-traitement sachant qu'avec un tel travail de bénévolat de non pas une seule personne mais là deux modèles la maquilleuse, la styliste et le aîné il y a cinq personnes en fait qui attendent derrière de récupérer des visuels en échange en fait du travail fourni donc je me suis mis tout de suite à post-traiter et à diffuser les premières photos et vous allez voir que le travail de réciprocité marche fortement puisque les différentes prestataires ont de suite utilisé les visuels comme profil de leur compte Instagram qui sont en fait les comptes sur lesquels elles font leur promotion voilà donc finalement Lucille et Zoé sont hyper ravies parce qu'elles ont récupéré des beaux portraits d'elle la maquilleuse est hyper ravie parce qu'elle a en fait pu récupérer des portraits pour mettre en valeur et faire la promo de son maquillage la maquilleuse de Aine pareil a récupéré des photos où j'ai volontairement mis les mains en avant pour également se faire de la pub notamment pour les aînés des futurs mariés et enfin la styliste a également récupéré des photos de ses tenues portées pour faire la promo des robes pour les louer voilà et moi de mon côté j'ai des super portraits et pour mon book et pour ma future vitrine et pour montrer un petit peu en fait ce que je suis capable de faire notamment sur Facebook, sur Instagram et puis aussi finalement utiliser ces photos et ce shooting pour vous parler en vidéo sur Youtube et vous proposer du contenu donc vous pouvez voir une collaboration c'est beaucoup de temps parce qu'au final moi ça m'a pris une journée entière notamment sur un jour férié plus pas mal d'heures de post-traitement derrière donc je dirais que j'ai donné quasiment deux jours de mon temps gratuitement pour ce projet mais en échange je récupère le droit de publication et l'ensemble des photos de cette série pour en faire ce que je veux une exposition diffusée sur les réseaux sociaux faire cette vidéo là pourquoi pas proposer à des galeries etc etc donc je suis ravie également je fais partie des prestataires ravis voilà voilà je pense que cette vidéo a maintenant duré assez longtemps je pense que vous avez à peu près cerné les avantages, les inconvénients d'une collaboration et moi ce que je peux vous en dire c'est ce que j'adore le plus faire en termes de photos ce sont monter des projets photographiques réfléchir à ce qu'on pourrait faire de mieux pour aboutir à des visuels qu'on a là-dedans mais en vrai et ça c'est vraiment hyper 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 intéressant donc je vous invite vivement à faire plein de collabs et encore des collabs et encore des collabs sur tous les sujets que vous voulez que ce soit des sujets que vous avez là-dedans des sujets que vous voulez tester des sujets de prestation que vous souhaitez vendre des collabs de mariés des collabs de pose de nouveau-né des collabs d'enfants et j'en passe voilà faites des collabs les collabs c'est la vie bon et bien écoutez je crois qu'on va en rester là j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu si c'est le cas vous savez ce que vous devez faire vous avez été capable de mettre quasiment 400 likes sur la vidéo du post-traitement donc j'espère en avoir autant pour celle-ci hein allez je compte sur vous je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle vidéo et d'ici là donc faites plein de photos et faites plein de collaborations allez ciao donc en ce qui concerne les prestataires donc pour les robes c'est donc sur Instagram mastourbresse donc qui nous a donné plusieurs robes donc mastour.intresse parce que Luc il me souffle donc après on a fait du hainé aussi donc pour le shoot donc ça c'était donc une amyano donc qui s'appelle nekacha-8d sur Instagram et pour le maquillage donc c'est wakeupmakeup76 sur Instagram également voilà oh la tronche t'as vu ma tronche que j'ai par rapport à ta belle tronche bon de toute façon il fait même pas la mise en pension voilà de toute façon je vous remettrai donc tous les liens de chaque prestataire en barre d'infos parce que je trouve que c'est normal de citer tous les gens qui ont donné de leur temps pour un shooting voilà et puis et puis bah un grand merci si vous passez par là d'avoir contribué à nous aider à faire ces photos donc là il est quel heure à mon avis il est pas loin de 20h non ? il est même 20h30 il est 20h30 voilà on a commencé à shooter à 14h et je crois qu'on voit avec ma charmante tête à quel point j'en ai plein les fesses non bon je sais pas encore si je vais vous insérer les photos en même temps que la vidéo ou si je vais faire une vidéo après je fatigue vraiment donc nous il ne reste plus qu'à tout ranger on est ravis regardez chouchou chouchou il en peut plus je suis fatiguée tu es fatiguée ouais donc on doit ranger ça on doit ranger ça on doit ranger ça ça on doit ranger toutes les cuvettes tous les fils parce qu'on a un amas de fils ici voilà on doit ranger ça on doit ranger tout ça voilà parce qu'on n'a pas du tout mis le bazar pour un shoot pas du tout le tapis puis je pense qu'on va laisser les fonds accrochés quelques temps parce que de toute façon ça va les détendre et puis comme ça si on veut se faire un petit shoot histoire d'eux on pourra aussi dans tous les cas moi j'ai hâte de post-traiter maintenant et puis de sortir les premières bah ouais nous demain on est sur le chantier ici mais je pense que je vais mettre les premières mercredi ça va claquer ouais oh je suis trop fatiguée bon bah si vous avez aimé la vidéo vous mettez un petit pouce bleu voilà un petit pouce bleu pour Lucille un petit pouce bleu pour Zohé un petit pouce bleu pour Annie un petit pouce bleu pour Chouchou un petit pouce bleu pour moi pour nous tous et puis bah on vous fait des gros bisous puis on vous dit bah j'espère à très vite pour un nouveau projet hein les filles ouais on l'espère allez bisous 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 moi aussi je vous fais bisous ép 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 ne partez pas si vite je vous donne rendez-vous sur mon blog apprendrelafotodeportrait.fr où vous pourrez télécharger gratuitement un catalogue de plus de 150 poses et en complément n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube à prendre la photo de portrait pour ne manquer aucune de mes vidéos allez ciao